Je suis posé qu'il n'y a pas encore de l'hériture de mon frère, quand il arrête le processus d'électroire dans le monde avec la condition d'état de l'électeur, illégal. Donc, je m'en veux vous soigner, qui fait barrage et laissé par des voyants actifs à tous les voyants éconnus. La question est, disons, les plateformes que vous nommez du parti politique et les amis de ce qui sont ivoiriens. Que vont-elles faire, ces plateformes ? Aujourd'hui, on nous dit, c'est l'octobre. Les dégâts que vous êtes, nous aurons la plus belle alliance. Pour ce faire, au nom du coup de la plateforme, le candidat à stage à l'invité, le président de la plateforme AFD, nous fera une déclaration d'unité. Après lui, le président de la plateforme, je désire, dans ce nom de chacun, un appel à l'emploi de la soignée de l'Union d'Ontario. « Après quoi, les journalistes prennent la parole pour une émission ? » « Je vous remercie de vous demander votre parole, le président de la plateforme, votre parole, de la désobétude civile. » « Qu'est-ce qu'on leur fait, la parole est à vous ? » Merci. Est-ce que le micro va le faire ? Vous voulez le micro là-bas, si vous voulez ? Merci, Pierre-Henri. Mesdames et Messieurs, « Je vous remercie de vous remercie » au nom des grands leaders des Claques-formes et des larges de l'éducation, ainsi que la Monde de l'EF, pour votre présence de l'EF, ici au Cécile du Cécile et à l'AEA, à l'adoption de cette ordre en France. Merci de nous donner ainsi la possibilité, à travers le côté du Grand Média, de nous apprécier directement aux membres citoyens. Tous les deux des Claques-formes-formes-formes de l'éducation citoyenne sont réunis ici pour un combat en commun, un combat sans merci contre le troisième ordre, pour l'éducation de l'éducation de l'éducation transparente et intuitive, et au-delà du tout, pour la mettre pour la démocratie en haut d'évoire. Nous connaissons leur éducation, l'éducation de tous les niveaux de l'éducation, de la société ivoirienne, devant les risques insensibles, les risques de l'éducation, pour la paix, car ça nous a pas avec les l'éducation de l'éducation. Nous savons leur désarroi, leur crainte de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, qui sont encore en plus de l'éducation. Mais parmi tout, nous bénions leur éducation, leur éducation, leur courage. Ce courage qui nous vit quand ils ont fait le samedi pour rejoindre le gigabitrine de l'éducation. Rien n'a arrêté le niveau de l'éducation du bord. Je peux en mouler beaucoup de la bière. Il a marché, parfois d'être honnête, bravant les barrages, les violences, les intimidations. Passant pour les militants des militants militaires déployés, nous avons le stade. Vous avez été témoins de ces scènes, vous les avez racontés. Le régime a voulu être humilé des musulaires de l'éducation du bord d'Ivoire, car rien ne peut se lèver, c'est toujours une menace pour une militative. Mais il n'a pas réussi, et il est riche la femme. Rien n'arrêtera qu'ils enlèvent le but du bord d'Ivoire. Rien ne l'arrêtera pas, parce qu'il n'est arrêté par une sorte ardente de chanteur. Une sorte ardente d'unis avec la dictature noire insurée par la savoir-faire et qui l'entend permettait. Pour nous, le félicien nous fait une même envie. Un appel à la discussion, l'expression de notre volonté de l'éducation. Nous l'expérimentons, parce que, à nos yeux, le règlement classique des conflits doit être la norme dans une polivoire battue. Nous avons tous l'empêché, évidemment, souffert, connectiquement, individuellement, pour connaître notre vie de la guerre et de la valeur de la paix. Il faut savoir aussi que l'on ne perd jamais la face en donnant une chance à la paix. Et pourtant, le régime est resté sourd à tous nos attaques. Il prend sûrement délibérément le risque de plonger notre pays dans des affrontements dont nous ne pouvons pas faire. Car il n'y a pas de plus de violence que celle qui oppose les enfants d'un même pays. A l'Assemblée d'Akora en porterait, seul, la plaine et le cadre de la responsabilité. Seul, face aux peuples de voix qui disent non. Seul, face à la communauté internationale qui observe cette dérivée licatoriale avec considération. Pasqu'il a resté sourd à nos appels de guerre, il nous contraint désormais à entrer dans une nouvelle séquence publique. L'acteur de la déchirée sans doute. Pasqu'il se sert de l'unité et qu'il ne peut pas gagner l'élection transparente et démocratique, il a décidé d'occurrer un passage en force, un brattard à la téléphorale. Le peuple ivoirien a le devoir de résister pour faire barrage à la prefecture et défendre la démocratie. Nous en tombons dans la phase active de la désolation civile parce que nous y sommes contraints par l'avouement de l'Égypte. Ensemble, nous lançons une affaire sur la mer dans nos militants, nos sympathisants, nos électeurs et au-delà de tous, à tous nos compatriotes et prix de justice et de liberté. Nous leur demandons, avec gravité, de faire barrage par tous les moyens au niveau pour beaucoup d'États électoraux qui s'appellent à commettre un président plus long approché au pouvoir. Cette phase de la désolation civile vise à empêcher le convoyage et la distribution de toutes les guerres électorales, empêcher l'affichage électoral, empêcher les milliers de campagnes, empêcher la distribution et le retrait des cartes électorales, manifester dans les formes et par tous moyens à ouvrir l'opposition du État électorale. Notre définition civile est un acte de résistance à un nouveau groupe d'État, un coup d'État constitutionnel, car l'accent d'Otrag est inéligible en vertu de la Constitution de 2016, un coup d'État électorale, avec la prise en otage du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante. Ce à quoi nous assistons à leur appel ne s'appellent pas à l'élection présidentielle. Cela s'appelle au choix un coup de force, un coup d'État, un braffage, une imposture, un similaire, c'est à vous sur une bonne vertu. Cela ne peut d'ailleurs pas s'appeler une élection présidentielle, puisque celle-ci est rendue impossible par l'accent du représentant de l'opposition au sein de la Commission électorale indépendante. Comme cela ne s'appelle pas une élection présidentielle, le Président a lui-même et lui-même, avant de préciser hier que le Président sans doute ne nous concernait pas. Parce que nous sommes candidats de l'élection présidentielle, la vraie, nous ne pouvons être complices ou otages de ce similaire. Et comme les Ivoiriens veulent une vraie élection présidentielle, loyale, transparente, inclusive, j'ai conscience en leurs organisations pour la lune des pays sensibles. Nous n'avons pas le droit de réunir. Ce serait trahir une cause historique, bâtir une fois d'Ivoire a vraiment le conseiller et est vraiment démocratique. Nous n'avons pas le droit, parce que notre combat existe. L'histoire nous apprend que des combats existent l'importe qui. Je vous le laisse. Applaudissements La parole de la Présidente présente à tous les milliers d'entreprises politiques, les commissions judiciairent à tous les milliers d'entreprises politiques. Nous n'avons pas le droit de réunir. Nous avons enfin suivi d'uneברité publique et de les还als qui correspondent à tous les milliers d'entreprises politiques, à tous les milliers d'entreprises politiques. C'est la parole de la Présidente présente aux premières aux organisations en plaisantes requirent, et que le développement de la Présidente présente aux milliers d'entreprises politiques. Et qu'il y a des milliers d'entreprises politiques politiques qui n'ont pas le droit de la présence politique. ... Attention ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501